Musique 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 Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de venir parler à ce colloque. L'histoire des mathématiques s'est longtemps écrite comme une succession d'avancées majeures qui auraient été dues à des hommes dotés de capacités exceptionnelles ou autrement dit d'un talent particulier grâce auquel ils auraient pu marquer le développement de la discipline. La biographie en digne héritière des éloges académiques qui constituait alors le mode d'écriture privilégié de cette histoire et le génie individuel était en quelque sorte la clé explicative de la reconnaissance et de la pérennité des savoirs produits. Or, l'histoire sociale et culturelle des mathématiques telle qu'elle s'est développée depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années a mis l'accent sur le fait que c'est de l'intérêt et de l'attention que lui prêtent les autres que viennent à la fois la reconnaissance et la pérennité des savoirs produits par chacun. Délaissant la figure du grand mathématicien, cette histoire s'est ainsi concentrée sur la dimension collective de la fabrication des théories, sur les conditions de fabrication et de circulation des savoirs ou sur les réappropriations dont ces savoirs peuvent faire l'objet. Or, le cas d'Evariste Gallois met typiquement en tension ces deux approches d'histoire des mathématiques. Ce mathématicien a en effet très largement inspiré les biographes et il bénéficie d'une notoriété qui dépasse très largement le monde des mathématiciens. De ce point de vue-là, je voudrais juste rappeler pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas Evariste Gallois que sa trajectoire rejoint en fait sur certains points un parcours un petit peu classique des personnes qui font l'objet de légendes de type légendes de génie incompris. Alors, Gallois était en fait élève en classe préparatoire au Collège Royal Louis-le-Grand lorsqu'il a publié ses premiers articles dans des journaux mathématiques de l'époque. Mais ses premiers succès, effectivement, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ne se sont pas concrétisés en termes de carrière puisque Gallois a échoué par deux fois au concours d'entrée de l'école polytechnique où était, comme Bruno Bellos vient de le rappeler, formé la plupart des mathématiciens français de l'époque. Gallois a ensuite été admis en 1829 à l'école préparatoire qui deviendra quelques années plus tard l'école normale supérieure mais qui en 1829 ne bénéficie pas du tout de l'aura ou du prestige, disons, de l'école polytechnique et qui forme en fait les futurs enseignants de l'enseignement secondaire. De plus, les activités mathématiques de Gallois ne lui ont pas non plus apporté de reconnaissance institutionnelle puisque les mémoires qu'il a soumises à l'Académie des sciences pour le premier n'a pas fait l'objet d'un rapport. Il est fort probable, René Tatton a montré il y a de cela très longtemps, qu'il est très probable que Gallois l'ait retiré de son propre chef sur les conseils d'un mathématicien très avancé dans la carrière de l'époque qui était cauchy. La seconde version de ce mémoire soumise pour le Grand Prix de l'Académie des sciences a été égarée parmi les papiers de Joseph Fourier qui était décédé entre-temps. Et la troisième, envoyée en janvier 1831, vraisemblablement sur le conseil de Poisson, a finalement fait l'objet d'un rapport assez en demi-teinte de la part des académiciens Poisson et la Croix six mois plus tard. L'autre élément important dans la vie de Gallois qui joue un rôle dans cette histoire, c'est qu'en fait, il a pris une part aux événements de son temps et le temps de Gallois, ce sont les temps des Trois Glorieuses, donc de la Révolution de juillet 1830. Donc, Gallois a été exclu de l'école préparatoire en 1831 pour avoir critiqué l'attitude du directeur de cette école qu'il avait en quelque sorte qualifié de girouette, tout simplement. D'autres, il s'est engagé dans le mouvement républicain, dans une société républicaine qui s'appelle la Société des Amis du Peuple, et il y a eu un certain nombre de coups d'éclat liés à ces engagements, cet engagement, un toast régicide porté au cours d'un banquet, une participation aux manifestations du 14 juillet 1831 qui avaient été interdites par le gouvernement. Tout cela lui a valu d'être incarcéré pendant près d'un an et il est mort en duel, après avoir passé un an à la prison de Sainte-Pédagogie, il est mort en duel en mai 1832. Donc, évidemment, il existe dans la trajectoire de Gallois un certainement d'éléments assez propres à alimenter une forme de légende. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, ce n'est pas vraiment ça, ce qui m'intéresse, c'est en fait le contraste extrêmement saisissant qu'il y a entre la brièveté de la vie de Gallois et aussi la brièveté, quelque part, de sa production mathématique et la fortune posthume tout à fait extraordinaire dont il bénéficie. Le travail de Gallois mettait en oeuvre une démarche novatrice qui utilisait une nouvelle notion, qui est celle du groupe d'une équation, pour aborder un problème, somme toute, assez classique en algèbre, c'est-à-dire décider si une équation ne résonne pas par radicaux. Son oeuvre, aujourd'hui, est reconnue comme un des piliers fondateurs de l'algèbre moderne, notamment, on en parlait tout ce matin, en raison de la généralité qu'on lui attribue. Alors, si l'alias de papier qu'a laissé Gallois a pu être assimilée à une théorie mathématique tout entière, c'est en fait parce qu'elle a été finalement publiée à titre posthume sur un support qui est tout à fait de premier choix, à savoir le journal de mathématiques pures et appliquées, que par la suite, toute une, voire même plusieurs générations de mathématiciens se sont intéressés à ce travail, l'ont développé, l'ont complété, l'ont étendu pour finalement, à la suite de tout ce travail collectif, baptisé une théorie du nom de Gallois, et la théorie de Gallois est aujourd'hui un domaine de recherche tout à fait actif qui fait partie de la formation classique, disons, des étudiants. Alors, ce contraste, justement, invite en fait à questionner l'historicité même du phénomène de reconnaissance en mathématiques, puisque l'oeuvre de Gallois s'inscrit dans des ancrages historiques qui sont multiples, et dans chacun de ces temporalités, l'évaluation qui en est faite diffère en fait de manière extrêmement grande. Le travail de Gallois a d'abord été lu selon des critères propres à l'Académie des sciences en 1831, mais ensuite, il est resté dans l'actualité des mathématiques, de la recherche en mathématiques tout au long du XIXe siècle, grâce aux réélaborations dont il a successivement fait l'objet. Tout cela pour dire que, dans ce cas-là, l'éloignement temporel, ce n'est pas un cas unique, mais l'éloignement temporel n'a pas fait de ce travail un texte historique au sens où un texte qui serait relégué dans le passé des mathématiques. C'est un texte, en fait, qui, au contraire, les mathématiciens ont continué à s'en servir, ont renouvelé son intelligibilité et son sens au fil du temps, ce qui fait que, depuis pratiquement deux siècles, c'est un texte qui appartient en quelque sorte au présent des mathématiques, mais un présent qui, à chaque fois, se pose d'autres problèmes, qui met en jeu d'autres pratiques par rapport à ceux des générations précédentes. L'autre aspect, élément important du travail de Galois, c'est qu'il a une caractéristique, finalement, assez rare pour un mathématicien, c'est-à-dire qu'il est véritablement célèbre, au sens où il est connu en dehors du domaine des mathématiques, comme en témoigne, par exemple, l'existence d'un film à son sujet, j'ai mis là-haut, sinon j'ai vu, ou le fait, tout simplement, aussi, peut-être certains d'entre vous connaissent, que certains collèges dans l'ancienne, dans les communes de l'ancienne ceinture rouge de Paris, en fait, ont des collèges qui s'appellent Évariste-Galois. De fait, le qualificatif de génie revient souvent quand on parle de Galois pour signifier qu'il aura un talent exceptionnel, mais il me semble qu'ici, si l'on veut l'analyser d'un point de vue historique, il y a des significations qu'il faut sans doute distinguer parce qu'elles recouvrent des formes de reconnaissance qui ont des mécanismes différents et qui sont portées, surtout dans ce cas-là, par des groupes sociaux qui sont différents. Il y a, d'une part, une forme de reconnaissance par les mathématiciens qui est liée au caractère, disons, remarquable ou à l'intérêt exceptionnel que l'on attribue à la production mathématique. Dans ce cas-là, la reconnaissance peut aller de pair avec la réputation de l'œuvre au sein même de la discipline. Alors, dans le cas de Galois, cette forme de reconnaissance a eu essentiellement post-mortem et elle a conduit, par exemple, à attribuer son nom à une théorie mathématique. Mais il y a aussi une forme de reconnaissance qui s'apparente davantage dans ce cas-là de la célébrité. C'est un phénomène beaucoup moins fréquent en mathématiques que dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de l'art, sans doute. Mais Galois n'est pas non plus le seul mathématicien célèbre, mais c'est peut-être un des plus célèbres, j'ai envie de dire. Alors, on touche ici à autre chose parce que le phénomène de célébrité a ceci de particulier qu'il s'accompagne d'un intérêt pour la vie de la personne. Et de l'attribution aussi, dans le cas de Galois, c'est assez frappant, d'un certain nombre de caractéristiques que l'on considère comme archétypiques et qui le mettent en adéquation avec l'image sociale du mathématicien. Par exemple, la précocité, le fait d'avoir un caractère éventuellement rêveur, rebelle, je ne sais quoi. Donc, l'autre particularité de ce phénomène, c'est donc qu'il s'inscrit dans un espace social plus large que celui des mathématiques et en grande partie, indépendamment de la possibilité que peuvent avoir les gens de lire l'œuvre et de la comprendre. Donc, ce que je voudrais ici, après cette longue introduction, c'est juste proposer quelques éléments de réflexion à partir de ce cas de Galois en considérant le phénomène de reconnaissance de manière diachronique, c'est-à-dire, d'une part, en tant qu'événement historiquement situé, où il s'agit alors d'esquisser quelles pourraient être les raisons pour lesquelles un résultat bénéficie à un instant T et à un endroit donné au moment de sa production de l'approbation ou de la désapprobation d'ailleurs d'un milieu, quels sont les mécanismes qui contribuent à attribuer à quelqu'un une certaine compétence, ou encore, quel peut être le rôle joué par les initiatives que prend l'individu en question dans ce phénomène de reconnaissance. Et d'autre part, la reconnaissance ici peut être considérée comme un phénomène qui s'inscrit dans la longue durée et quels sont alors les facteurs qui participent à la réévaluation d'un résultat au fil du temps et surtout, quels sont les liens entre l'évaluation que l'on fait du résultat et la cristallisation de la figure du génie qui se peut se faire sur la personne. Selon la biographie un petit peu canonique de Gallois, on dit souvent que Gallois aurait été incompris de ses contemporains parce que les mathématiques qu'il pratiquait auraient un côté qualifié aujourd'hui de structurel et en fait qu'elles auraient été très en avance sur leur temps. Et ce serait à partir de là, parce que la réaction de l'académie étant injuste à son égard, qu'il serait entré en politique et qu'il aurait adopté une attitude qui aurait conduit inexorablement à sa mort tragique en duel. Alors ceci évidemment n'explique pas comment il se fait qu'en fait le problème mathématique auquel Gallois s'est attelé au départ est en fait un problème extrêmement classique, c'est-à-dire c'est un problème de résolution algébrique des équations et que l'on savait résoudre jusqu'au degré 4. Abel venait de montrer quelques années auparavant qu'on ne pouvait pas les résoudre pour le degré 5 et des mathématiciens assez installés dans le milieu tels en poisson ou en paire, poinceau pardon ou en paire, s'étaient aussi intéressés à la question dans les 20 années précédentes. Donc de ce point de vue-là, pour comprendre le sort qui a été réservé à Gallois, il faut en fait déconstruire ce type de représentation du personnage et de ses recherches pour essayer de comprendre le sens que tout cela pouvait avoir en 1830. L'autre élément important c'est que justement si l'on veut comprendre ce sens, il faut comprendre que le contexte dans lequel s'inscrit la vie de Gallois, ce n'est pas uniquement l'Académie des sciences. Déjà pour les académiciens des sciences, Gallois n'est pas stricto sensu un mathématicien, c'est ce que l'on pouvait appeler à l'époque un écolier, nous on dirait aujourd'hui un étudiant. Donc c'est un débutant, c'est quelqu'un qui entre dans la carrière. Et d'autre part, ce que l'on constate qui est assez frappant quand on regarde quelle pouvait être l'image de Gallois dans la couverture médiatique de l'époque, Gallois c'était surtout un républicain. Donc c'est comme cela que les gens le voient. Donc de ce point de vue-là, évidemment, il y a tout un contexte plus large à prendre en compte. Et il faut aussi prendre en compte le fait que Gallois n'est pas passif dans toute cette histoire et que lui-même joue un rôle. Il laisse des traces, mais il joue un rôle. Il a un rôle actif par ses actes, par ses écrits, avec une volonté d'influer justement sur cette trajectoire. Alors du point de vue de l'Académie des sciences, l'élément important, c'est d'essayer de prendre en compte le travail de Gallois en tant qu'activité savante et donc de comprendre comment il s'inscrit par rapport au savoir et au savoir-faire en théorie des équations à l'époque. Alors en ce sens, quand on examine ce travail, on voit que Gallois est l'héritier d'une tradition mathématique que l'enseignement reçu dans les classes préparatoires permet de maîtriser et qu'en dépit de sa nouveauté, les écrits de Gallois ne sont pas dans une forme de rupture fondamentale avec ce qui pouvait se faire en théorie des équations à l'époque. Donc il s'appuie notamment sur des résultats de Lagrange ou de Gauss qui sont des résultats bien connus des contemporains. Il utilise des pratiques démonstratives, des procédés de définition, des techniques graphiques de manipulation des objets que l'on retrouve aussi chez ces contemporains. Tout cela pour dire en un mot que ces mathématiques ne sont pas hors du temps. L'autre chose, c'est qu'une fois que ces mathématiques-là ont été soumises à l'examen critique des contemporains et dans ce cas-là, celui de l'Académie des sciences, les écrits sont lus, sont mis à l'épreuve des pratiques mathématiques qui sont interprétées selon les schémas de pensée et les manières de faire des mathématiciens du XIXe siècle. De ce point de vue-là, évidemment, ce sont des travaux d'algèbre dans une période de latence entre l'art analytique du XVIIIe siècle et une forme de pensée structurelle qui, en mathématiques, s'imposera plutôt à la fin du XIXe siècle. Et si le travail de Gallois s'inscrit dans une forme de cadre de normalité qui est celui de l'âgep du XIXe siècle, ce ne sont pas non plus représentatifs de l'orthodoxie mathématique de l'époque. De ce point de vue-là, ce n'est pas le sujet le plus à la mode, pour parler de manière un petit peu anachronique. L'autre élément, c'est que Gallois n'a pas emprunté la trajectoire habituelle que l'on a pour devenir mathématicien à l'époque. Comme je l'ai dit, il n'a pas été formé à l'école polytechnique. Et peut-être en raison de cela, si l'on compare le travail de Gallois avec une analyse exhaustive que j'avais faite de tous les travaux qui avaient pu être approuvés les 30 années précédentes à l'Académie des sciences, on voit effectivement qu'il ne procède pas exactement de la même manière, au sens où il ne décompose pas le problème initial, il ne tire pas sa force de conviction de la présence d'applications numériques, qui était quelque chose d'assez fréquent à l'époque dans les mémoires académiques. Et de ce point de vue-là, si des académiciens comme Poisson ou Lacroix ont pu reprocher au travail de Gallois de manquer de clarté, c'est aussi parce qu'en fait, ils ne trouvaient pas dans ce travail ce qu'ils étaient habitués à lire. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas dans ces mathématiques-là, dans ces recherches, des mathématiques qui constituent en 1830 un modèle de légitimité. L'autre élément pour comprendre la trajectoire de Gallois, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on se fait une réputation mathématique quand on est un entrant dans la carrière, et donc comment est-ce qu'on peut comprendre quelles étaient les normes en vigueur dans l'institution académique ? Alors là, en fait, si on compare le cas de Gallois à d'autres jeunes mathématiciens de l'époque qui ensuite ont fait cette carrière, il n'y en a pas énormément, mais notamment, j'avais regardé Charles Sturm et Joseph Louisville, on se rend compte en fait que ce qui est arrivé à Gallois avec l'Académie des sciences, c'est-à-dire cette difficulté à faire reconnaître son travail, à faire évaluer son travail, c'est quelque chose d'en fait extrêmement fréquent. C'est tristement banal. Le premier article de Louisville, par exemple, a reçu des encouragements, mais il a été rejeté. Ensuite, il lui a fallu soumettre neuf autres articles avant d'avoir à nouveau un rapport à l'Académie des sciences. C'est quelque chose qui est finalement assez fréquent. Sturm, de la même manière, était pourtant recommandé au départ par Lacroix. Il a gagné le grand prix de mathématiques avec Colladon en 1827, mais aucun des quatre ou cinq papiers, les cinq papiers suivants qu'il a pu soumettre à l'Académie des sciences n'ont pas non plus été approuvés. On peut également remarquer que les stratégies que Gallois met en place pour faire face à ces résistances académiques sont assez similaires à celles de ses contemporains. L'une d'entre elles consiste à contourner en fait cette institution par l'intermédiaire d'autres lieux de validation des savoirs ou de reconnaissance, de diffusion des savoirs, et notamment les premières revues mathématiques ou scientifiques spécialisées qui commencent à être publiées à l'époque. En France, c'était les Annales de Gergone ou le Bulletin de Ferrisac. C'était des publications qui étaient sans doute moins prestigieuses que les mémoires de l'Institut, mais qui avaient l'avantage d'être plus rapides. Le rythme de publication n'était pas le même et qui permettait aussi d'avoir des publications plus courtes. Donc, on n'était pas obligé d'avoir un mémoire complet avant de publier dans ces revues. Et il se trouve que les académiciens eux-mêmes, comme Poisson ou Cauchy, les utilisaient également. Tout cela pour dire qu'à la lumière des pratiques de fonctionnement de l'Académie des sciences, l'analyse de la réception des travaux de Gallois par ses contemporains, révèlent en fait que leur sort a quelque chose de banal. C'est-à-dire que pour des recherches entreprises par un jeune mathématicien sur un thème qui n'est pas très en vogue, ça n'est pas une forme d'agentisme. C'est quelque chose qui fait partie des normes de l'évaluation académique de l'époque. Il faut noter aussi qu'on est dans un contexte où on a une génération de savants qui avaient été formés juste avant ou pendant la Révolution qui est encore aux commandes du milieu mathématique, que ce soit au niveau académique ou au niveau éducatif, et qu'il apparaît alors souvent comme bien difficile à des jeunes gens de s'imposer dans ce milieu-là. C'est-à-dire dans un milieu que beaucoup perçoivent aussi comme un petit peu conservateur. Et de ce point de vue-là, Gallois n'est pas le seul à déplorer cet état de fait et à critiquer les institutions de son temps. On trouve des critiques extrêmement virulentes chez Raspail ou chez Cégé. On retrouve des critiques aussi, bien qu'un peu plus polissées, chez Libri ou chez Abel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient chez d'autres mathématiciens. Alors évidemment, par contre, si l'on se place non plus d'un point de vue des normes de l'époque et des pratiques de l'époque, mais du point de vue de la manière dont Gallois perçoit les choses, le point de vue est très différent. C'est-à-dire que Gallois était en quelque sorte persuadé que l'Institut le tenait volontairement à l'écart, que le système scolaire ne reconnaissait pas sa valeur. Et il a entrepris de fustiger tous les organes de l'ordre scientifique établi de son temps. C'est-à-dire que ça a commencé, comme je vous l'ai dit, avec le directeur de l'école préparatoire. Puis il a laissé des textes dans lesquels il critiquait très vivement les examinateurs du concours d'entrée de l'école polytechnique. puis les académiciens eux-mêmes. Et ce changement d'attitude, si on examine la chronologie des écrits de Gallois, on voit qu'il coïncide avec son adhésion au mouvement républicain. Et là encore, une critique des institutions pour un jeune homme qui a adhéré au mouvement républicain, c'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres membres du mouvement républicain pour d'autres types d'institutions. Ce sentiment d'exclusion va se manifester aussi par la volonté de faire connaître son travail par d'autres moyens en dehors de l'institution académique. J'ai parlé des revues, mais il y a eu aussi une tentative de mettre en place un cours de mathématiques ou un projet de publication dans une revue qui ne serait pas mathématique ou scientifique, mais il serait un peu plus grand public, qui s'appelait la revue encyclopédique. Cette inflexion dans le parcours de Galois qui le fait en partie sortir du champ des mathématiques va avoir des conséquences au sens où, à la place des registres de l'Académie et des archives scolaires, on va avoir accès à Galois par des textes où, d'une part, les mathématiques ne sont pas le seul objet ou le centre du propos et, d'autre part, par des témoignages d'acteurs qui ne sont pas des mathématiciens, qui sont des proches de Galois mais qui ne connaissent pas particulièrement les mathématiques qu'ils pratiquent. Cela va avoir pour effet de construire une forme de souvenir de Galois dans lequel il va y avoir un phénomène de déformation, peut-être, qui est lié au souvenir de la Révolution de juillet, au souvenir du mouvement républicain, dans lequel le personnage qui va être construit, qui est une figure publique, ça va être celle d'un jeune homme victime d'une injustice à cause des dysfonctionnements propres à la société de son temps, mais dans lequel, même si son talent exceptionnel pour les mathématiques va être mis en avant, en fait, ne sera jamais mentionné en aucune façon la teneur de ses recherches ou le contenu ou ce en quoi elle consiste. Ce souvenir, par ailleurs, est lié aux proches et à la Révolution de juillet, et de fait, il va s'estomper à partir des années 1850. Le dernier aspect, rapidement, sur la postérité de Galois, ça va être les... Si on regarde maintenant d'un point de vue dans le temps long, il va y avoir toute une série de réélaborations mathématiques au cours du XIXe siècle que je ne détaillerai pas ici parce que ça serait évidemment beaucoup trop long. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que tous ces relecteurs vont à la fois combler les lacunes des démonstrations, ajouter des détails, mais aucune ne va faire seulement cela. C'est-à-dire qu'au-delà des preuves rajoutées, des détails manquants qui peuvent être intercalés, tous ces travaux vont ajouter un supplément de sens, vont donner une sorte de valeur ajoutée mathématique à l'œuvre initiale de Galois. Et l'élément important à comprendre, c'est que tous ces travaux ne sont pas du tout superposables les uns aux autres. C'est-à-dire qu'en fonction des questions auxquelles chacun va chercher à répondre, de la tradition mathématique dans laquelle chacun des relecteurs ou des mathématiciens qui vont travailler sur les écrits de Galois peut s'inscrire, des résultats auxquels ils vont les associer, des habitudes de travail qu'ils ont pu acquérir par leur formation, des pratiques de recherche qu'ils ont, ou même des conceptions des mathématiques qu'ils peuvent avoir, tous ces facteurs vont jouer un rôle important dans le travail interprétatif, ce qui fait que dans un premier temps, on a des choses qui sont en fait assez différentes. À la fin du XIXe siècle, ensuite, dans un contexte de développement de l'enseignement supérieur et de la communication scientifique internationale, disons, on va avoir des cours et des manuels qui portent sur la théorie de Galois qui vont être écrits et qui font qu'en fait, la postérité mathématique de Galois rentre en quelque sorte dans le temps long de la science normale. Elle commence à faire partie de la formation des étudiants. C'est donc, à partir de la fin du XIXe siècle, un domaine de recherche établi. Il y a des théorèmes, des définitions qui portent le nom de Galois et sans pour autant, d'ailleurs, que ces définitions ou ces théorèmes, j'insiste, ne soient nécessairement dans le travail initial ou écrits de la même manière dans le travail initial. Tout ça pour dire qu'à la fin du XIXe siècle, l'œuvre de Galois se trouve reconnue comme un objet mathématique intéressant, mais surtout qui s'inscrit dans la dynamique du développement des mathématiques de cette époque-là et qui conserve, donc, malgré les quelques 70 années écoulées depuis la mort de Galois, une véritable actualité. Or, je vais accéder un petit peu, ces réélaborations montrent aussi que le phénomène de reconnaissance va avoir plusieurs facettes, c'est-à-dire qu'il va s'effectuer sur le texte de Galois, mais aussi sur les objets qui ont pu être utilisés par Galois qui vont être redéfinis au fil du temps, la notion de groupe, par exemple, qui va prendre son sens au fil du temps. Il va y avoir une interprétation qui va porter sur les idées de Galois, c'est-à-dire sur la façon dont chacun va comprendre ce qu'il pense que Galois voulait dire. Il va y avoir des interprétations qui vont décider de ce qui est le plus important ou qui est le moins important dans le travail de Galois et qui vont dire aussi qu'est-ce qu'il convient de développer pour des recherches éventuellement ultérieures. Donc, finalement, au fil du temps, il y a un objet qui a pris forme dont l'existence n'est pas remise en cause, tout le monde semble d'accord, sans que Galois l'ait précisément défini et que les maternations commencent à appeler les idées de Galois. Alors, chacun, tous ne mettent pas la même chose là-derrière, mais il y a une espèce de corpus qui est essentialisé sous cette appellation d'idée de Galois. Parallèlement à ça, par contre, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il faut avoir conscience que le personnage de Galois, tel que nous, on a l'habitude de le voir aujourd'hui, ne fait pas l'objet d'une attention particulière. C'est-à-dire que ces mathématiciens qui travaillent sur l'œuvre de Galois ne s'intéressent pas nécessairement à la vie de Galois. Et en particulier, si on regarde à la fin du XIXe siècle, Galois n'est pas dans les grands dictionnaires biographiques. Il a même disparu, il y était dans les années 1840, et il en a disparu. Tout ça pour dire qu'à la fin du XIXe siècle, il n'a pas véritablement de vie posthume. Et il faudra attendre les célébrations du centenaire de l'école normale supérieure pour que la figure de Galois soit mise en avant et pour qu'on assiste à la naissance d'un intérêt pour sa personne. Donc, de ce point de vue-là, la constitution du mythe de Galois n'est pas réductible, ni à l'assimilation de ses travaux par les mathématiciens, ni à la survivance d'une mémoire du personnage lié au témoignage ou au souvenir de ses proches. Mais, en fait, le tissage de ces deux mémoires qui donne naissance à la figure des varistes galois que l'on connaît aujourd'hui comme une sorte de mathématicien maudit s'effectue selon un rythme et une logique qui lui sont propres. Et c'est quelque chose qui date de la toute fin du XIXe siècle. Donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui commence avec les commémorations du centenaire de l'ENS où on a à la fois un discours de Sophie Sly sur les mathématiques de Galois et une première biographie écrite par le surveillant général de l'ENS Paul Dupuis. Donc, l'idée consiste à se poser en digne successeur de Galois disons que ce soit d'un point de vue du progrès mathématique ou en termes d'appartenance à un certain moule culturel. Mais surtout, après, dans les 15-20 années qui vont suivre, il y a une multiplication de publications qui concernent les varistes galois qui vont être orchestrées par le même petit groupe d'acteurs proches de l'ENS en général et qui vont être des publications ou des rééditions dans une presse qui va être une presse soit scientifique visant un grand public soit généraliste. Et toutes ces publications ont trouvé, en fait, un écho en dehors des mathématiques, notamment en philosophie ou en littérature, ce qui fait qu'à partir du début du XXe siècle, le personnage bénéficie d'une certaine autonomie vis-à-vis des mathématiques elles-mêmes puisqu'en fait, il n'est plus nécessaire d'être mathématicien pour en parler. Et on peut s'y intéresser indépendamment, je crois que la citation, je ne vais pas la lire, mais elle est assez frappante sur le fait qu'on peut s'y intéresser indépendamment en fait de toute connaissance mathématique. Donc au final, pour conclure, galois bénéficient aujourd'hui à la fois d'une reconnaissance de type savant et d'une reconnaissance que l'on pourrait qualifier de peut-être culturelle. Mais ce que je voudrais finir, enfin, ce que je voudrais dire pour finir, c'est insister sur le fait que ces deux formes de reconnaissance ne sont pas étanches et indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que la postérité de galois se fonde sur l'importance qu'ont acquis et conservé ces travaux dans le champ de mathématiques. Elle n'est pas strictement fabriquée en dehors des mathématiques, selon une logique que l'étude des représentations suffirait, et des pratiques commémoratives, suffira à comprendre. Réciproquement, si les mathématiques de galois ont vu leur actualité sans cesse renouvelée, c'est aussi parce que ceux qui fabriquent de nouveaux savoirs mathématiques ont eu à disposition, grâce au travail de ceux qui les enseignent, mais aussi grâce au travail de ceux qui les commentent, une façon commode de se servir de galois et des façons nouvelles de le comprendre. Tout ça pour dire que si chacune de ces formes de reconnaissance possède un espace de pertinence et une logique qui lui est propre, elle demeure malgré tout associée l'une à l'autre. Je m'arrêterai ici. Merci beaucoup. Merci. Merci.